Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'atrium du Conseil régional du Grand Est à Strasbourg qui nous accueille à nouveau cet après-midi pour ce deuxième grand débat consacré aux élections régionales. Nous sommes ensemble pour 65 minutes. Alors vous l'aurez compris, pas de questions pour un champion ce soir mais des questions pour une région, des questions pour une élection et pour certainement un débat qui sera tout aussi important que ces questions pour un champion que vous avez habituellement. Les urnes ont rendu un premier verdict dimanche dernier. C'est donc le match retour cet après-midi avec les candidats qualifiés pour le second tour. Alors comment faire campagne après le choc de l'abstention ? Quelle stratégie pour mobiliser les électeurs et pour l'emporter ? Les jeux ne sont pas encore faits. Autour de la table ce soir, Jean Rottner, président et l'air sortant du Conseil régional Grand Est qui conduit la liste d'union de la droite et du centre. Bonsoir. Bonsoir. Laurent Jacobelli qui lui conduit la liste du rassemblement national. Bonsoir Laurent Jacobelli. Bonsoir. Eliane Romani, bonsoir. Vous êtes à la tête de la liste qui fédère les différents mouvements écologistes unis au Parti Socialiste et au Parti Communiste. Bonsoir. Et enfin Brigitte Linkert, actuelle ministre de l'Insertion, à la tête de la liste de rassemblements soutenus par la majorité présidentielle. Bonsoir Brigitte Linkert. Bonsoir. Alors les compétences de la région sont nombreuses. Ce soir nous avons choisi d'organiser ce débat autour de quatre questions essentielles de l'action régionale. Quatre questions simples, très précises, très concrètes et qui vous concernent directement. Et c'est Maude Chaya, notre consoeur de France Bleue, qui nous présentera tout au long de ce débat les grands enjeux autour de ces quatre questions. Bonsoir Maude. Bonsoir. Oui, qui doit bénéficier des aides économiques de la région ? Comment aider la jeunesse en difficulté ? Faut-il une éco-taxe régionale ? Ou bien encore, les billets de train sont-ils trop chers ? Voilà quatre questions précises qui devraient permettre aux candidats d'exposer leur programme et de marquer leur différence. Et une dernière précision. Ce débat est organisé selon les règles fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est à nouveau la règle de l'équité qui s'applique pour ce deuxième tour. Équité, qu'il faut le rappeler, ne veut pas dire égalité. Vous entendrez donc certains candidats s'exprimer plus longuement que d'autres ce soir. Alors les urnes ont rendu un premier verdict dimanche soir. Avant de nous tourner vers nos invités, je vous propose de revenir sur les résultats de ce premier tour. Il y a quatre listes qualifiées pour dimanche prochain. La liste du président LR sortant, Jean Rottner, qui arrive en tête avec 31,2% des voix. Deuxième avec dix points d'écart. La liste est reine de Laurent Jacobili à 21,1%. L'écologiste Eliane Romagné, sa liste d'union vers PSPC se place en troisième position avec un score de 14,6%. Enfin, quatrième, Brigitte Klinker parvient à se maintenir avec 10,8%. Cinq autres listes n'ont pas réussi à passer la barre des 10% des suffrages. Alors on va le voir, l'appel inédit d'Aurélie Filippetti qui obtient 8,6% des voix. Florian Philippot et ses patriotes, 7% des suffrages. Le parti régionaliste alsacien Unserland, 3,7%. Lutte ouvrière, 2,6%. Enfin, 0,4% des voix pour l'union des démocrates musulmans. Encore un chiffre sans doute le plus important de ce premier tour, celui de l'abstention. 70,4% le Grand Est détient. Le record de France de cette élection, moins d'un électeur sur trois, s'est rendu aux urnes. Je vais me tourner vers vous, Jean Rottner, pour une première réaction. Alors, il y en a eu d'autres, bien évidemment, suite à ce premier tour. Vous êtes arrivé en tête, vous avez dix points d'avance sur votre principal concurrent. J'ai envie de vous demander si c'est gagné ou est-ce qu'il y a encore du travail à faire ? Est-ce que vous pouvez être rattrapé par votre concurrent ? J'imagine votre réponse, mais je me dois de vous poser la question. Bonjour, bonsoir. Pour répondre à cette question, je crois qu'il faut revenir, et on sera d'accord autour de cette table, sur le faible taux de participation. C'est aujourd'hui un sujet qui doit nous interroger du plus haut sommet de l'État, jusqu'aux élus locaux que nous sommes, jusqu'à la presse que vous êtes, jusqu'aux citoyens également que nous sommes. Je crois qu'aujourd'hui, il faut mener combat pour que cette participation puisse se faire à la hausse. Il faut bien faire comprendre à nos concitoyens que c'est leur vie quotidienne qui est concernée par ce choix, ce choix décisif, ce choix démocratique, un choix politique. Je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Vous avez battu le pavé. On vous voit là sur ces images, à Charleville-Mézières, en fait. Moi, je suis reparti dès le lendemain. Dès le lendemain, je suis reparti à 6h du matin de chez moi, en campagne, sur le terrain, pour entendre, pour écouter, pour comprendre aussi ce faible taux de participation, pour m'imprégner, une fois de plus, de la réalité du quotidien de nos concitoyens. C'est ce que je fais, vous savez, à longueur d'année, c'est ce que je fais depuis que je suis élu. Et c'est ce que j'essaie, à partir de leurs avis, de retranscrire dans les politiques publiques que je mène. Donc, je ne vous donnerai pas le résultat final de dimanche soir. Ce serait largement prétentieux. Je crois qu'il faut rester humble. Nous nous sommes remis au travail, toute notre équipe. Nous sommes sur le terrain depuis lundi matin et nous continuerons jusqu'à vendredi soir. Soyez-en sûr. Laurent Jacobelli, l'URN est beaucoup plus bas que ce qu'annonçaient les sondages. Comment comptez-vous rattraper ce retard, ces 10 points qui vous séparent de Jean Rottner ? Vous l'avez dit, la mobilisation des électeurs n'a pas été au rendez-vous. Alors, il y a eu, comme à chaque fois qu'il y a beaucoup d'abstentions, une prime au sortant. Malheureusement, les partis d'opposition ont pris de plein fouet le phénomène de l'abstention. La règle est simple. Il faut expliquer maintenant aux électeurs qu'aller voter, c'est essentiel pour leur vie quotidienne dans les six années à venir. Est-ce qu'on continue comme ça ? Moi, j'ai rencontré des patrons de petites entreprises qui me disaient que la région n'avait pas été assez à leur côté pendant la crise économique due à la crise sanitaire. Eh bien, il faut leur répondre. Et pour ça, il faut aller voter. J'ai vu des jeunes, des retraités qui se plaignaient d'être mis un peu à l'écart de la société. Et là aussi, il faut aller voter. J'ai vu dans beaucoup de quartiers, notamment à Mulhouse, des gens qui se plaignaient de l'insécurité galopante. Et je le pense, la région peut faire beaucoup là-dessus. Donc, c'est très simple. Dimanche prochain, il faudra se prononcer. Soit on continue avec les mêmes, avec cette politique qui dure depuis des dizaines d'années, avec Macron au gouvernement et ici avec M. Rottner, soit on change les choses. Et pour ça, il faut aller voter. Et donc, nous sommes, nous aussi, sur le terrain à chaque minute depuis lundi pour convaincre les électeurs d'aller aux urnes. Justement, le Rassemblement National est le parti qui a un petit peu le plus payé de cette abstention record. Marine Le Pen, au sort du premier tour, houspillait quasiment les électeurs du RN. Sébastien Chenu demandait à ses électeurs de se bouger. Vous appelez à la mobilisation générale. Comment vous expliquez ? C'est très simple. Quand on regarde les catégories socioprofessionnelles ou la pyramide d'âge de ceux qui ne sont pas allés voter, eh bien, c'est un calque parfait, finalement, de notre électorat. Donc, on le voit. Malheureusement, nous avons été très affectés. En revanche, je constate que là où nous avons des maires, des élus locaux, nos scores sont très bons. 46% à Ayange, pardon, 60% à Courcelles. Et dans les communes où nous sommes présents. Et donc, moi, je lance un message d'espoir. Aujourd'hui, l'écart entre le premier de ces élections et moi n'est que de 3 points, 3% des inscrits. C'est rien du tout. Il suffit d'un sursaut de mobilisation pour gagner cette région. Et beaucoup de nos électeurs, ceux de Marine Le Pen à la présidentielle, de Jordan Bardella aux européennes, rêvent de cette victoire. Eh bien, elle est à portée de main. Pour ça, dimanche, eh bien, il faut se lever, aller voter, donner 6 minutes de son temps pour améliorer les 6 années à venir. On va se tourner vers Eliane Romani. Vous êtes arrivée troisième de ce premier tour. Vous avez choisi de ne pas fusionner avec l'autre liste de gauche menée par Aurélie Filippetti, la liste de l'appel y dédie. Alors, deux questions. Un, pourquoi ce refus de fusionner malgré cette main tendue ? C'est le mot d'Aurélie Filippetti. Et comment, dans ces conditions, sans cette union de la gauche, vous comptez l'emporter dimanche prochain ? Permettez-moi d'abord de vous dire que je suis un peu surprise par le temps de parole qui nous est accordé ici. Nous avons trois candidats de droite, une seule qui représente la gauche et les écologistes. Je ne sais pas quel sera notre temps de parole à chacun et à chacune. Je n'ai pas de retour plateau de ce temps de parole. Je crois qu'on a une marge de progrès à faire quant à la transparence sur cette question-là. Alors, simple précision, vous le saurez tout au long du débat, qui est en avance, qui est en retard. On vous le signalera pour tous. Très bien. Et dans le respect des règles du CSA. Que je ne connais pas, que je ne connais pas. Et que j'aimerais connaître. Mais elles sont très claires, elles sont édictées, elles peuvent être consultées sur le site du CSA sans aucun problème. Je ne sais pas quel est le temps de parole dont je dispose. Et ça n'est pas confortable. Donc, pour répondre à vos questions... S'il vous plaît. Voilà. Effectivement, j'ai, dès le samedi, je crois, tendu la main à Aurélie Philippetti pour qu'on puisse se mettre d'accord. Il n'y avait pas de problème. Il n'y a pas eu de problème politique sur le programme, sur le fond. Il y a eu un problème, je dirais, de comportement, d'éthique. Moi, je suis garante de l'éthique et de la bienveillance dans notre équipe. Je n'ai pas... On n'a pas accepté le fait d'être soumis à des insultes, à des mensonges. Et là, c'est arrêté notre discussion. Donc, c'est une curelle de personnes ? Pour autant, je suis... Il y a une seule liste qui représente et la gauche et les écologistes. C'est celle que j'ai l'honneur de conduire. Et donc, je m'adresse à tous les abstentionnistes du premier tour. Et ils sont nombreux, vous l'avez tous répété. Ce sont essentiellement des jeunes, ce sont des femmes, ce sont des urbains. À chacun et à chacune, je dis, ne laissez pas l'abstention à la droite et à l'extrême droite. Nous sommes 85% dans cette région à vouloir plus de justice sociale et plus d'écologie. C'est très important au niveau de ce score. C'est la sociologie. Je dis à tous ceux-là, si vous voulez cela, mettez un vote en accord avec vos idées. Allez voter pour la liste que je conduis. Il est temps. Brigitte Klinkert, vous avez hésité un petit peu. Finalement, vous êtes maintenue. Vous pensez que le RN ne peut pas l'emporter au second tour ? Alors, je n'ai pas hésité, mais j'ai consulté parce que je ne prends les décisions qu'avec mes colissiers. Et donc, dès dimanche soir, nous avons décidé de nous maintenir du fait du score du RN qui a plus de 15 points de moins que lors de la dernière élection régionale il y a six ans. D'ailleurs, si vraiment il y avait eu un risque RN, alors la liste arrivée en tête aurait dû rassembler. Ça n'a pas été le cas. Jean Rottner n'a pas rassemblé. Car il sait qu'il n'y a pas de risque. Et pourquoi d'ailleurs me demander à moi seule de me retirer s'il y avait eu un risque ? Il aurait également fallu le demander à Mme Romani. Donc moi, je repars là pour le deuxième tour. – On peut leur demander de se retirer du moment. – Dans une nouvelle élection. – Magnifique. – Exactement. – Magnifique. – Exactement. – Exactement. – Nous sommes là à entrer dans une nouvelle élection. Compte tenu de l'expérience qui est la mienne en tant qu'élu local, mais aussi de ce que je fais en tant que ministre, moi je ne pouvais pas me contenter d'une région qui n'avance pas. Je crois fortement que cette région est trop grande, qu'il y a trop d'inertie. C'est d'ailleurs pour cela qu'avec mes collègues élus alsaciens, en particulier Frédéric Biry, nous avons créé la collectivité européenne d'Alsace, qu'on pourrait d'ailleurs, collectivité, qu'on pourrait envisager ailleurs dans le Grand Est. – Vous en parlez certainement, on va en parler. – De retrouver la proximité. Et puis il faut aussi, et c'est pour ça que je me présente, un effort économique massif. J'ai l'expertise pour cela. En tant que ministre, j'ai créé des emplois et en tant qu'élu local également. Ce qu'il faut absolument pour attirer nos concitoyens vers les urnes, c'est leur redonner de l'espoir. – Alors on a vu cette semaine plusieurs soutiens en votre faveur. Unzerland, le parti régionaliste alsacien. Roland Ries, l'ancien maire PS de Strasbourg. Ou encore Jean-Pierre Mastré, le président socialiste de la Lorraine. – Ancien. – L'ancien président. Ce sont des accords, vous les avez vus, vous les avez rencontrés ? Ou c'est des soutiens spontanés ? Comment ça s'est passé ? Ils se sont proposés de me soutenir et moi j'ai accepté puisqu'il n'y a pas de raison de ne pas accepter leur soutien. Nous partageons beaucoup, notamment dans le domaine de la relance économique, dans le domaine également de ces grandes régions qui sont trop grandes. C'est le cas de Jean-Pierre Mastré, c'est le cas de Onzerland. Nous voulons arriver à plus de proximité dans cette région et on n'est pas obligé de partager tout ce que pensent les uns et les autres pour avoir ces soutiens. – On va passer, si vous le voulez bien, au programme. Et pour aborder ces programmes, nous avons choisi de structurer ce débat du deuxième tour autour de quatre questions précises, quatre questions au cœur des préoccupations régionales. La première concerne le développement économique. Elle est simple et complexe à la fois. À qui faut-il réserver les aides économiques, les aides de la région en général ? Pour décliner ce sujet, Mo Chayan nous a rejoint. Elle a un exemple qui devrait permettre aux candidats d'afficher leurs différences. – Oui, un exemple qui a fait polémique ces derniers mois. C'est l'installation en 2023 du groupe chinois Huawei dans le Grand Est. C'est sa toute première usine hors de Chine. Le géant des télécoms a choisi l'Alsace Brumat pour développer la nouvelle technologie, la 5G, avec à la clé 500 emplois. Les élus locaux ont déroulé le tapis rouge et notamment la région Grand Est, avec le vote d'une subvention de 800 000 euros de l'argent public, alors que cette arrivée ne fait pas l'unanimité. Question environnementale autour de la 5G et question aussi autour des liens entre Huawei et le pouvoir chinois. Huawei accusait d'être une entreprise d'État au service de Pékin, l'entreprise qui est surveillée de près par plusieurs pays, dont la France. Alors il y a Huawei, bien sûr, et on pourrait citer d'autres. Amazon, par exemple, dans la banlieue de Metz, qui s'installe également en ce moment. Il y a une polémique autour de l'installation de ces grandes firmes internationales. Jean-Rentenaire, on vous a vu sur ces images tout à l'heure, lors de l'annonce officielle de l'installation de Huawei. La région a accompagné. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous assumez ce choix, mais c'est un choix qui fait polémique. Vous savez, la région Grand Est, elle accueille aujourd'hui, à date, 32% des investissements industriels du pays. 32% des investissements industriels du pays. Business France nous classe aussi, parmi les premières régions françaises, avec 103 projets industriels étrangers chez nous, sur notre territoire. C'est quand même conséquent, 4700 créations d'emplois. Derrière ça, le baromètre Usines Nouvelles, cette année, en 2021, nous crédite déjà de 648 millions d'euros d'investissements sur notre territoire. Et fait de nous la première région de France dans ce domaine-là. Alors, vous prenez Huawei, mais on aurait pu parler de Merck, Amelsheim, qui a installé là aussi, et qui a annoncé l'installation d'une nouvelle unité. Guernica à Troyes, PSA à Metz et Mulhouse. Je sais qu'on va avoir un désaccord avec M. Giacomelli là-dessus, mais que nous avons aidé, que nous avons accompagné, fait de Metz-Tremry, aujourd'hui, le hub mondial du moteur électrique. À Mulhouse, là aussi, dans le deal que nous avons avec Peugeot, c'était, oui, il y a une baisse de production, pour retrouver, aujourd'hui, une nouvelle ligne complètement modernisée, avec cinq modèles qui sortent, alors qu'on en produisait nettement moins. Et il y a emploi en moins. C'est Solvay et Novacar. Laissez-moi, s'il vous plaît, décliner un petit peu la stratégie. Donc, il y a des grandes entreprises, il y a des grands groupes que nous soutenons, c'est clair, c'est net, avec des dispositifs de droit commun, avec des dispositifs, aujourd'hui, qui sont aussi régulés par le droit européen. Pour autant, être à côté du monde économique, c'est avoir une vision sur les PME, c'est avoir, pour moi, un objectif, dans le prochain mandat, de créer 30 ETI supplémentaires, c'est faire, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, un pacte avec les artisans que nous allons intensifier en termes de modernisation, en termes de numérisation. C'est de travailler avec les CCI et la CCI régionale, en particulier, pour que là aussi, en termes de subsidiarité, ils puissent être extrêmement efficaces auprès du monde économique. C'est de passer de 250 start-up, nous les avons multipliées par 3 en 2 ans, à 500 à la fin de ce mandat. C'est de travailler avec le monde agricole, qui est une partie totale, intégrale, là aussi, de notre stratégie économique. C'est d'avoir 500 relocalisations sur notre territoire, c'est de travailler aussi avec le monde de la culture. Et quand je promets 20% d'investissement supplémentaire dans le monde culturel, c'est également une économie, c'est également une économie de l'investissement et de la création d'emplois. C'est tout azimut, on a bien entendu Jean-Rothère. C'est de ne pas être simplement concentré sur, parfois, les grands dossiers qui peuvent faire polémiques, et sur lesquels on peut discuter, mais c'est d'avoir une vision complète, cohérente, que nous menons, d'ailleurs, en plein partenariat avec l'ensemble des acteurs économiques de ce territoire. Eliane Roumani, vous n'êtes pas forcément favorable à l'implantation de ces grands géants internationaux. Qu'est-ce que vous faites ? Vous asseyez sur les 500 emplois de Huawei ou 1000 emplois d'Amazon ? Qu'est-ce qu'on fait ? Tout d'abord, je suis très contente qu'on parle, enfin, des thèmes qui sont relatifs aux compétences de la région. Je vous le dis, madame, messieurs, je pense que vous avez confisqué, dans un premier temps, le débat sur ces élections régionales, et le fait qu'on ait parlé ici d'insécurité, là, d'immigration, je pense, a détourné, je pense que c'est d'abord un mépris pour les électeurs et pour la région, et je pense que ça a contribué aussi, ce genre de choses, au fait que des gens n'aillent pas voter, parce que je pense qu'ils n'y comprenaient plus grand-chose. Aujourd'hui, je suis très contente qu'on puisse reparler de ça. On est dans une crise qui est extrêmement grave, la plus grave qu'on ait connue, la crise sanitaire et écologique aussi, et qui a effectivement des conséquences économiques extrêmement importantes. Je crois que la folie, c'est de considérer qu'en refaisant la même chose, en continuant à faire toujours la même chose, on pourrait avoir des effets différents. Je crois qu'au contraire, il faut tirer les leçons de cette crise, et il faut changer notre façon de faire. La droite, comme d'habitude, continue à donner de l'argent aux plus importants, aux plus gros, de l'argent qui, forcément, partent sur des marchés financiers à l'étranger. Zéro plus-value pour la région, zéro plus-value pour les habitants du Grand Est. On continue à aider les entreprises qui polluent. Moi, je dis stop, il faut arrêter ça. Dès le mois prochain, nous arrêterons cela. Nous arrêterons l'aide aux entreprises qui polluent, mais aussi à celles qui licencient, mais aussi à celles qui ne recherchent pas l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Je crois qu'on doit avoir des critères à la fois écologiques et sociaux sur les aides qu'on doit apporter aux entreprises. C'est extrêmement important. C'est la grande philosophie de votre programme. Je dois en arrêter parler, là, moi. C'est la grande philosophie de votre programme. Gardez votre temps de parole, en fait, pour exprimer vos opinions. Merci. On va passer derrière à Brigitte Linkert. Même question, Brigitte Linkert. Huawei, Amazon, vous accompagnez ? Vous n'accompagnez pas ? Est-ce qu'il faut favoriser les petites entreprises ? Est-ce qu'il faut tout faire, finalement ? Vous savez, pour moi, la priorité, c'est la sortie de crise. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire créer des emplois. Déjà, maintenir les emplois existants et donc en créer de nouveaux. Le gouvernement a, quant à lui, lancé un grand plan de relance de plus de 100 milliards d'euros. Il faut, ici aussi, localement, et j'y travaille tous les jours en tant qu'élite locale, sauver et créer des emplois, que ce soit pour des grosses entreprises, que ce soit pour des TPE, pardon, des PME, les artisans, les agriculteurs, les commerçants, agir pour sauver et créer des emplois. C'est vraiment cela, ma ligne de conduite. Et puis, à côté de cela, il faut qu'on arrive à simplifier et à être beaucoup plus proche dans les prises de décisions. Et il faut que demain, la région aille au-devant des chefs d'entreprise et que les élus portent avec les chefs d'entreprise les dossiers. Demain aussi, je veux multiplier par deux le plan de relance de la région parce qu'il y a trop de crédits européens qui n'ont pas été utilisés dans le cadre du plan de relance de la région. Et ce serait dommage que ces crédits repartent à l'Europe. Et je veux aussi que demain, la région soit encore plus auprès des maires, plus concentrée auprès des maires qui veulent eux aussi revitaliser l'emploi et l'économie, que ce soit dans les grandes agglomérations ou que ce soit en zone rurale puisqu'il ne faut pas oublier la ruralité. Ce que je veux en un mot, c'est là aussi redonner de l'espoir grâce à de la création d'emplois. Et vous, Laurent Jacob, est-ce que vous sortez le tapis rouge pour Amazon ? – Alors d'abord, je pense qu'avant d'accueillir des entreprises étrangères comme celle-ci, Amazon ou Huawei, il faut faire des études d'impact parce qu'on sait bien qu'Amazon engage du monde dans un premier temps mais il y a un effet ensuite souvent dévastateur sur le commerce de détail et le commerce de proximité en général. Et moi, je suis un garçon pragmatique, j'ai été chef d'entreprise et j'ai l'habitude, avant de lancer un produit ou avant d'accorder un financement, de faire une étude d'impact. Donc je n'ai pas une vision idéologique des choses. Je suis par contre beaucoup plus inquiet sur Huawei parce qu'on sait que c'est une entreprise stratégique liée au gouvernement chinois, que les renseignements intérieurs alertent sur le fait qu'il puisse y avoir vol de données économiques et de savoir-faire vers la Chine. Et là, je pense qu'il faut être prudent parce que si c'est pour donner 800 000 euros et saccager notre priorité industrielle, c'est très grave. D'une manière générale, je pense qu'il faut consacrer l'essentiel des moyens à l'artisanat et aux petites et moyennes entreprises. Pas tout, bien sûr. Il faut aussi, dit parfois, les grandes entreprises, mais aussi les petites et moyennes. Quand je vois notamment qu'on aide à coups de millions des économies étrangères comme le Maroc, le Bénin, le Togo ou le Sénégal, je dis qu'il faut arrêter. Il faut maintenant concentrer l'ensemble des moyens pour les entreprises de notre région. Ensuite, le meilleur moyen pour une entreprise de fonctionner, de survivre à la crise sanitaire et puis demain, d'embaucher et de se développer, c'est le carnet de commandes. Et il faut maintenant que la région commande en priorité, voire si possible à 100% auprès d'entreprises de la région. C'est vrai pour l'industrie, c'est vrai pour les petites entreprises, c'est vrai bien évidemment pour l'agriculture. Et puis aussi, il faut aider les entreprises, c'est-à-dire leur donner une activité de support, les aider en trésorerie, en comptabilité pour sortir la tête de l'eau après cette crise sanitaire. Vous savez, le saut poudrage, ça permet de faire une longue liste comme M. Rottner qui s'est attribué lui-même une médaille en chocolat. Mais quand on regarde les intentions d'embauche des chefs d'entreprise de la région Grand Est, ce sont celles qui diminuent le plus de toute la France. Ça veut bien dire qu'à coût de millions, on n'achète pas l'emploi et qu'il faut être parfois un peu plus malin, un peu plus stratège et juste avoir une logique de gagnant-gagnant. On est d'une entreprise, on signe un contrat. Pas de licenciement économique, pas de délocalisation, pas de fuite des brevets. Ça, aujourd'hui, ce n'est pas fait, et bien nous, nous le ferons. Vous voulez réagir, M. Rottner ? En 30 secondes, Jean. Oui, parce que j'ai été mis en cause à la fois sur les fonds européens qui viennent d'arriver. Il y a effectivement 480 millions d'euros, je ne vais pas en faire le détail, qui viennent d'arriver après négociation avec le gouvernement et avec l'Europe. Nous les mettons d'ores et déjà en œuvre et ils sont parfois ciblés sur des actions, effectivement, de relance, déjà engagées à l'heure où nous nous parlons. M. Jacobelli, la préférence locale, moi j'adore, je suis à 100% pour. Ah, vous vôtrez mes décisions. M. Jacobelli, toute la compagnie électorale a été réalisée avec des entreprises locales. Vos impressions ont été de... Non, c'est faux, faites attention, faites attention, ça a été vérifié par la presse. Vos impressions... Je sais que vous avez donné ce tuyau à la presse locale qui s'en est fait l'écho, mais après ils ont enquêté, ils ont vu que tout était imprimé de là. Attendez, laissez-moi finir. Laissez répondre, Jean Rottner. Je vous aide, je vous évite d'aller dans la diffamation. Vous voyez, je suis gentil. En arrivant à la fin de ce thème, on va laisser Jean Rottner répondre. Je n'ai jamais été matriculé en 69. Bien sûr, parce que les sociétés de location, monsieur, n'y matriculent pas ici parce que la taxe est trop chaleur. Laissez parler Jean Rottner, s'il vous plaît. Mais il n'est pas le seul à vous répondre. J'entends bien, mais... Votre site internet a bien été réalisé à Paris, n'est-ce pas ? Mais tout ça, voilà, nous, je peux vous le dire, tout a été réalisé chez nous, en région. Mais qu'est-ce que c'est que ces méthodes dignes de la Gestapo et de la Stasi, monsieur Rottner ? C'est simplement, monsieur Jacobelli, mettez vos propos et vos actes, juste en adéquation, avec ce que vous dites. On peut revenir au débat, s'il vous plaît. Écoutez, on va essayer de revenir au débat et éviter des mots qui volent, qui sont quand même assez violents, il faut le dire. Oui, mais ça le mérite. Vous savez que l'équipe de ce monsieur a montré... Je vous propose de revenir à un thème qui va nous apaiser, je l'espère. Il a montré l'immobile que j'habitais, étant en danger à la sécurité. C'est une bonne idée de parler des choses. Allez, m'intéressent nos concitoyens et des compétences de la région Grand Est. On va passer à la suite. Je vous propose d'ouvrir un sujet qui nous concerne tous. La jeunesse, c'est une des compétences de la région, une compétence assez large, puisqu'elle englobe la gestion des lycées, des établissements de l'enseignement supérieur, l'emploi et la formation professionnelle. Elle représente pour la région un budget de 913 millions d'euros chaque année. Mais la jeunesse, c'est évidemment aussi un sujet qui nous préoccupe, qui vous préoccupe, puisqu'on parle là de l'avenir. Alors, à quoi ressemble aujourd'hui ce jeune du Grand Est ? Celui qu'il faudra aider, accompagner dans son parcours, car les disparités demeurent nombreuses dans la grande région Maud. Oui, notre jeune a entre 15 et 24 ans. C'est un homme. Il habite dans les Vosges, l'Aube ou les Ardennes, les trois départements les plus touchés par le chômage dans le Grand Est. Souvent, il vit chez ses parents, en milieu rural ou alors en périphérie, comme des villes comme Fort-Bac. Comme près de 20% des jeunes du Grand Est, il est sans emploi. Son niveau de formation est faible. Il n'a pas ou peu de diplômes. Et souvent, il s'oriente vers les métiers du BTP ou de l'industrie. Il rencontre des difficultés pour se déplacer. Il n'a pas le permis. Permis qui coûte cher, en moyenne 1 800 euros. Et notre jeune, enfin, a été très touché par la crise du Covid. D'un point de vue santé mentale, notamment, et il n'est pas le seul. Ils sont un tiers aujourd'hui à avoir développé un trouble, anxiété, symptômes dépressifs, sentiment d'un avenir bouché, voire perdu. Eliane Romani, la jeunesse semble au cœur de votre programme avec une dizaine de propositions, dont la principale, un revenu de transition écologique de 1 000 euros par mois. C'est quoi exactement ? C'est une sorte d'allocation ? Alors, effectivement, la jeunesse a été extrêmement touchée, d'abord par le passé, par des politiques libérales qui ont complètement précarisé la vie des jeunes. Mais dans la crise qu'on a connue aujourd'hui, c'est évidemment ceux qui ont souffert le plus. C'est vraiment une jeunesse sacrifiée. D'ailleurs, les jeunes que j'ai rencontrés tout au long de cette campagne nous disaient, c'est pas une vie. C'est pas une vie, et c'est pour ça que notre projet, nous l'avons appelé « Vivre enfin ». Et ce que je déplore, M. Rotner, c'est que la région n'a pas été à la hauteur dans cette situation. Le bilan budgétaire de la région, c'est 93 millions d'euros à la fin de cette année. Vous imaginez ce qu'on aurait pu faire pour aider les jeunes pendant cette année-là. Moi, je dis, en tout cas, moi je l'aurais fait, je n'aurais pas fait l'écureuil pendant cette année-là. Et alors, ce fameux revenu ? Notre proposition, c'est effectivement un revenu de transition écologique pour aider les jeunes qui ont des projets. La jeunesse, c'est plein d'énergie, plein de projets, et les jeunes ont envie de réaliser. Quel genre de projet, par exemple ? Je veux créer une association d'aide dans mon quartier, j'ai besoin d'aide, eh bien, on va donner un revenu de transition écologique à ce jeune qui veut créer cette chose-là. Ça peut être une application, ça peut être une entreprise. C'est en fonction de service rendu, c'est pas pour tous. C'est-à-dire, on regarde avec les jeunes le projet qui est leur, et on les accompagne financièrement pour qu'ils puissent le réaliser. Aujourd'hui, ce qui pèse le plus sur la jeunesse, c'est cette incapacité à se projeter dans l'avenir, à l'impression que tout est bouché et qu'on ne peut pas vivre. C'est faux. Nous, nous faisons confiance à la jeunesse, nous voulons l'accompagner, à la fois dans cette réalisation de projet, mais aussi dans ces déplacements. Nous avons un projet, nous ferons en sorte que, de la gratuité des transports régionaux pour les jeunes de moins de 25 ans, gratuité aussi des transports scolaires de la maternelle au lycée, nous doublerons aussi les dotations pour l'orientation, de façon à faire en sorte qu'il n'y ait pas ce décrochage qu'on connaît à l'université. Plusieurs mesures qui vont dans ce sens-là. L'idée, c'est d'accompagner l'émancipation des jeunes pour qu'enfin, ils puissent prendre toute leur place dans notre région et réaliser ce qu'ils veulent faire parce que nous comptons sur eux, nous leur faisons confiance et je pense que c'est eux qui feront la transition dont notre région a besoin. Jean Rottner, est-ce que vous avez délaissé les jeunes pendant votre mandat et qu'est-ce que vous allez faire pour les six années à venir ? Ce jeune qu'on vient de voir qui est en difficulté, notamment. Les jeunes ont souffert, c'est vrai, ont souffert. C'est la catégorie, je crois, dans la population qui a le plus douté à l'issue de cette crise. Nous avons lancé un parcours d'acquisition des compétences en entreprise. Nous prenons en charge aujourd'hui, je veux aller plus loin, c'est un parcours de six mois. Nous prenons en charge aujourd'hui un revenu de 500 euros pour un jeune en stage pour qu'il puisse se déterminer dans le monde de l'entreprise sur ses propres choix. Je propose d'aller à une année scolaire, neuf mois de prise en charge. C'est gratuit pour l'entreprise, mais ça accompagne le jeune et ça lui permet de faire ses choix et d'ouvrir finalement ses compétences possibles et ses choix futurs d'étudiants. Je souhaite mettre en place aussi un pass mobilité jeune lié à la formation. Je suis jeune, effectivement. Il n'y a pas des TER partout, il n'y a pas des bus partout. Avec ce pass d'une hauteur de 1 000 euros, il peut éventuellement se payer un permis de conduire, il peut éventuellement se payer un abonnement TER d'un an, il peut éventuellement se payer sa première voiture sous condition d'entrer dans une formation et de l'aider. Et c'est une proposition qui vient de loin pour nous, qui vient du Conseil régional des jeunes qui nous a effectivement encouragés à aller dans ce domaine-là. Je souhaite aussi ouvrir nos jeunes au monde, à l'Europe et aujourd'hui doubler les jeunes qui rentrent dans une formation de type Erasmus. Ils sont 10 000, nous souhaitons aller à 20 000. Je souhaite mettre en place 2 000 logements éco-responsables. Pourquoi ? Parce que quand on fait des études en proximité, nous essayons de le faire là aussi à Saint-Dié, à Chaumont, à Bar-le-Duc, dans toutes ces villes moyennes, nous essayons et nous mettons en place des formations de proximité. Souvent, le logement est un sujet. Et bien, avec les fédérations du bâtiment, avec l'industrie du bâtiment, nous souhaitons développer des logements tout à fait spécifiques, à bas prix, mais de manière efficace, conviviale, pour pouvoir accueillir ces jeunes. Je continue, parce que c'est important. Là aussi, dans la santé, nous souhaitons former 2 000 infirmières supplémentaires, 2 000 aides-soignantes supplémentaires, 2 000 auxiliaires de vie supplémentaires, parce que ce sont des perspectives aujourd'hui d'avenir pour beaucoup de nos jeunes, de se dire, les métiers de la santé, ce sont des métiers dans lesquels je peux m'épanouir pleinement. Nous avons beaucoup accompagné pendant la crise, là aussi, les infirmières et les aides-soignants, ne serait-ce que par un complément de revenus. Je crois que c'est ça, montrer des signes, des signes concrets, des signes d'accompagnement, des signes de confiance vis-à-vis de nos jeunes. On va passer la parole à Brigitte Klingert, qui est un peu en retard, puis à Laurent Jacobelli, toujours sur le même sujet. Non, c'est à moi. Ministre de l'insertion, ça veut dire que c'est un domaine qui vous touche de très près, bien évidemment, la jeunesse. Qu'est-ce que vous apportez, en fait, dans votre escarcelle, si vous êtes élue présidente de la région Grand-Est ? Alors déjà, je voudrais dire aux jeunes des Vosges que nous avons vus tout à l'heure, qu'il aille très vite, sur Internet, le site Un jeune, une solution, site sur lequel il va trouver plusieurs milliers d'emplois dans chaque département, spécialement pour les jeunes. Ce sont les chefs d'entreprise qui alimentent ce site, donc Un jeune, une solution. D'ailleurs, Un jeune, une solution, c'est un dispositif que je pilote en tant que ministre et qui a permis à plus de 1,5 million de jeunes de trouver un emploi depuis le mois de septembre dernier et plus de 520 000 contrats d'apprentissage qui ont été signés. Eh bien, justement, ce que j'ai fait en tant que ministre, demain, je souhaite le faire ici, dans la région. Je souhaite également aider les jeunes à se déplacer parce que c'est vrai que la mobilité est un réel frein à l'emploi avec un pack jeune d'un euro qui leur permet, d'une part, le transport et, d'autre part, la restauration, la restauration scolaire ou lycéenne le midi. Et puis, dès que je serai élue présidente de la région, je vais proposer 10 000 stages aux jeunes parce qu'on sait, effectivement, qu'ils ont beaucoup, beaucoup su faire, qu'ils ont beaucoup de mal à trouver des petits boulots. Donc, 10 000 stages pour les jeunes dès le mois de juillet. Et puis, enfin, le pass culture qui existe au niveau national, maintenant, que la région va doubler pour permettre aux jeunes d'accéder aux loisirs, au sport et à la culture. Merci. M. Jacobili, votre priorité pour la jeunesse. Une proposition. Moi, je veux que la jeunesse soit pleinement intégrée dans la société. Et pour ça, on l'a déjà dit, mais je le dis aussi, il faut que la jeunesse puisse se déplacer. Nous nous proposons d'offrir le permis de conduire, effectivement, aux jeunes qui en ont besoin en échange. Vous êtes d'accord, là ? En échange. Mais je suis toujours heureux quand mes idées sont reprises. En échange de 40 heures. En échange, en échange. Vous avez fait le coucou des bois par définition. Mais non, mais excusez-moi, il y a deux poids de mesure ici. On continue, on continue, s'il vous plaît, M. Jacobili. Il y a deux poids de mesure. Donc, M. Rottner dirige les débats, parle 45 minutes d'affilée. Non, 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 non. Comment ça se passe ? Non, 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 il ne parle pas 45 minutes d'affilée. Vous avez fait, il a fait, comment ça se passe ? Il vous laisse parler, vous parlez, c'est à vous. Allez-y, votre priorité pour la jeunesse. Très bien. S'il vous plaît, M. Rottner. Allez-y, je vous en prie. Merci. Donc, en leur offrant le permis de conduire, contre 40 heures données à la communauté, c'est-à-dire soit à leur mairie, soit à des anciens pour les aider. Évidemment, il ne faut pas qu'en dessous de 25 ans, ils aient à payer le TER ou les services de car mis en place par la région. Ça paraît une évidence. Deuxièmement, les intégrer aussi dans la société du travail. Et pour ça, il faut qu'ils aient une formation adaptée à la demande des chefs d'entreprise. Combien de chefs d'entreprise se plaignent de ne pas avoir de jeunes qui correspondent à la demande d'emploi que font et combien de jeunes ne trouvent pas de travail parce qu'ils sont dans une filière qui, malheureusement, n'est plus porteuse. Il va falloir donc voir le plus souvent possible les chefs d'entreprise pour adapter au mieux la formation, ce qui n'est aujourd'hui pas toujours le cas et arrêter de fermer des lycées, notamment professionnels, parce que forcément, les jeunes, du coup, choisissent leur formation non pas en fonction de leur talent, mais en fonction de la proximité du lycée. Et ça, c'est dommage. Une prime de 5 000 euros pour ceux qui veulent créer leurs entreprises après, bien évidemment, études du business plan, et accompagnement financier, mais aussi support pour ceux qui veulent reprendre l'exploitation agricole de leurs parents. Les jeunes dans l'emploi, c'est excessivement important. J'entends parfois qu'on veut les plonger dans la cistana. Je crois que ce n'est pas ce qu'ils veulent, les jeunes. Les jeunes, ils veulent pouvoir se déplacer, étudier et travailler. C'est l'espoir que j'ai envie de leur donner aujourd'hui. Eh bien, écoutez, je crois que chacun a pu exposer ses idées pour ce qui concerne donc ce problème que vit la jeunesse en ce moment. On va passer à un autre débat sur une question, en fait, qui aura provoqué une sorte de tollé presque général dans cette campagne régionale. Une question qui illustre peut-être aussi assez bien la problématique de l'organisation territoriale du Grand Est. Cette question, c'est celle de l'éco-taxe. Le 26 mai dernier, le Conseil des ministres a en effet confirmé la possibilité d'instaurer une éco-taxe poids lourd à la seule collectivité européenne d'Alsace. Pour l'instant, colère et réaction outré de nombreux candidats. Pourquoi le décryptage de cette question complexe avec Mouchaïa ? Sur le papier, tous les candidats sont plutôt favorables à cette éco-taxe. Le nombre de poids lourd a explosé en Alsace avec l'instauration d'une taxe similaire en Allemagne, la MAUT. L'éco-taxe permettrait de remettre en quelque sorte les compteurs à zéro. Le chemin est encore long, pas avant 2024, voire 2025, et il faudra ménager les transporteurs locaux. Ce qui interroge certains candidats, c'est le timing. Le gouvernement a validé le principe de cette taxe juste avant ces élections. Et puis, surtout, quel impact aura cette éco-taxe alsacienne ? Les camions qui n'iront plus sur l'A35 vont-ils aller sur l'A31 en Lorraine ? D'après des estimations, avec l'éco-taxe alsacienne, ça serait un poids lourd toutes les 20 secondes en plus sur l'A31. Alors, faut-il élargir le périmètre ? Faut-il une éco-taxe à l'échelle régionale, à l'échelle du Grand Est ? Alors, sur ce dossier de l'éco-taxe, vous êtes tous peu au propour. À quelques différences près, on va les évoquer. Le vrai problème aujourd'hui, c'est donc que s'il y a une éco-taxe sur l'A35 en Alsace, eh bien donc, s'il n'y a pas d'éco-taxe concomitante sur l'A31 en Lorraine, le risque, c'est d'avoir une autoroute A31 saturée. Pour vous, Laurent Gécobéli, cette éco-taxe, elle pose la question de l'existence même de la région Grand Est, si je comprends bien ? Oui, on peut le dire comme ça. En fait, par principe, moi, je suis contre l'éco-taxe. Mais comme nos voisins allemands ont pris une mesure à peu près équivalente, il ne faudrait pas que les Alsaciens se retrouvent à subir un essor du transport routier qui rendrait leur route difficilement praticable. Et c'est pour ça que je comprends que l'Alsace veuille mettre en place une éco-taxe. Mais alors, du coup, c'est l'effet domino, c'est la Lorraine qui va devoir subir un accroissement du trafic routier. Et donc, on voit bien qu'avec cette espèce de machin administratif qu'est le Grand Est, la Lorraine n'a pas la possibilité de décider pour elle-même si elle veut une éco-taxe. Et on voit bien que si on avait trois régions, Champagne-Ardenne, Alsace et Lorraine, de plein exercice, ce serait déjà beaucoup plus simple. Mais j'aimerais quand même mettre une condition importante. Parce que, je sais que dans ce pays, on a toujours tendance à recourir à la taxe, surtout quand on parle d'écologie. L'écologie punitive est devenue un modèle ici alors que l'écologie devrait faire rêver, mais avec les verres, malheureusement, elle fait plutôt peur. Mais l'éco-taxe, l'éco-taxe, aujourd'hui, ça veut dire pour nos transporteurs, pour nos entreprises, des taxes supplémentaires. Et donc, il ne faudrait pouvoir la mettre en place que quand on aura trouvé un système de péréquation qui fait que les transporteurs français, qui souffrent déjà beaucoup de la concurrence des pays de l'Est, aient une compensation qui vienne combler le différentiel de taxes. Sinon, ça sera difficile à faire et il ne faut pas le faire parce qu'on ne peut pas nuire à nos propres entreprises. On parlait de l'emploi tout à l'heure, on ne va pas créer des taxes pour détruire de l'emploi, ce serait pour le moins paradoxal. Brigitte Klingert, l'Alsace qui obtient l'éco-taxe, certains élus laurins le voient comme un nouveau coup de pouce pour l'Alsace, voire parfois même du mépris. Vous qui avez au vrai pour la création de la CEA, vous ne trouvez pas qu'il y a quand même des disparités entre le traitement, entre les différents départements ? Cela fait cinq ans que nous nous sommes battus pour obtenir une collectivité spécifique à l'Alsace et vous savez bien que cela relève du fait qu'il y a cette grande région et qu'il n'y avait plus aucune collectivité qui s'appelait Alsace et qui avait des compétences à l'échelle de l'Alsace. Certains ont l'impression qu'elle a des privilèges. Depuis le 1er janvier, c'est fait. Il faut quand même savoir que ce sont deux collectivités départementales qui ont fusionné faire une seule collectivité et nous avons de ce fait-là demandé et obtenu des compétences nouvelles de l'État et de la région mais surtout de l'État. En l'occurrence, nous voulions absolument la coopération transfrontalière, le bilinguisme et puis les routes nationales et les autoroutes. Et pour l'écotaxe, alors qu'est-ce qu'on fait pour l'écotaxe ? Qu'est-ce que vous êtes favorables à une écotaxe sur l'A31, une écotaxe régionale qui viendrait contrebalancer cette d'avés sur l'A31 ? Si vous me laissez répondre, je vais le faire. C'est pour accélérer la chose. Pourquoi nous voulions ces compétences sur les routes ? Et bien justement pour mettre en place un système de régulation du trafic de transit poids lourd. Parce que vous connaissez la géographie comme moi, il y a l'autoroute allemande qui longe le Rhin, nord-sud, et puis il y a notre autoroute A35 qui est parallèle de l'autre côté du Rhin. Report de trafic de transit poids lourd de l'Allemagne vers l'Alsace. – Et on risque de faire la même chose en fait de l'A35 sur l'A31. Qu'est-ce qu'on fait en fait ? – Je ne sais pas pourquoi vous me coupez sans cesse. Je vais vous répondre, monsieur. – Pour accélérer le débat. – Laissez-moi développer mes arguments. J'ai l'impression de ne rien pouvoir dire. Donc problème de santé, problème d'environnement, problème de dégradation des routes également. Et donc là, et c'était le timing qui est prévu. En effet, il y a l'ordonnance sur l'éco-taxe qui a été arrêtée par le Conseil des ministres il y a maintenant trois semaines. Et nous nous en réjouissons. Nous nous en réjouissons parce que ça va nous permettre de délester cette autoroute d'un certain nombre de poids lourds. Et je souhaite, et ça sera le cas, grâce à la loi intitulée 3DS qui est portée par ma collègue Jacqueline Gourault, et bien dans cette loi est envisagée que les régions puissent demain obtenir cette possibilité de mise en place de taxes poids lourds à l'échelle régionale. Alors je décode pour conclure, favorable à une éco-taxe régionale à mettre en place sur la 31 également. Ce qui s'est fait en Alsace peut très bien se faire en Lorraine. Merci. Je crois que c'est à Jean Rottner de nous parler du sujet. Jean Rottner, j'imagine que vous aussi vous êtes favorable, je crois l'avoir lu dans votre programme et dans vos réponses à cet éco-taxe régional qui viendrait contrebalancer l'éco-taxe alsacienne et faire bonne mesure, c'est ça ? Écoutez, mon prédécesseur Philippe Richard, comme moi-même, nous sommes toujours prononcés pour un transfert de compétences de l'État vers les régions sur ce qu'on appelle les routes nationales non concédées. Et dans cette stratégie, effectivement, l'éco-taxe joue un rôle important. Donc oui, je suis favorable à l'éco-taxe, je suis favorable à l'éco-taxe sous réserve et qu'il n'y ait pas d'impact financier sur le monde économique régional. Et cette stratégie, contrairement à ce que dit M. Giacobelli, ne peut se concevoir qu'à l'échelle régionale. Ce qui s'est passé dans la création de la CEA, c'est ce transfert de compétences qui a lieu de l'État vers la CEA peut très bien se concevoir aujourd'hui de l'État vers la région de manière globale sous une seule réserve. C'est que cet éco-taxe, le concitoyen doit comprendre qu'une fois prélevée, elle doit effectivement pouvoir agir de manière concrète sur les infrastructures, la réhabilitation de ponts, sur le développement du ferré, sur le développement des infrastructures par exemple fluviales. Il faut qu'en termes de mobilité, nos concitoyens, nos entreprises voient le rapport entre ce prélèvement supplémentaire qu'ils doivent... Donc un impôt supplémentaire pour les citoyens. Laissez-moi finir, M. Giacobelli. J'ai dit qu'il faut trouver le système comme l'ASAS est en train de le trouver aujourd'hui de telle manière à ce que ça ne pénalise pas notre économie mais que cette taxe qui sera prélevée essentiellement sur la circulation de transit puisse servir directement nos infrastructures, notre meilleur moyen de nous déplacer, pas simplement en voiture mais sur toutes les mobilités possibles à l'intérieur de la région. C'est la condition que j'y mets, c'est la solution que nous devons trouver et justement la puissance, la surface et la collaboration entre les collectivités à l'échelle de la région peut largement se faire pour que cette éco-taxe puisse être mise en place. Si vous me permettez, je voudrais quand même rappeler M. Rottner qu'il ne nous avait pas beaucoup aidé à mettre en place cette compétence au sein de la collectivité européenne d'Alsace. Je crois à Mme Klinkert que j'ai signé le même document vous le même jour avec une ministre des Transports à mes côtés qui s'appelle Mme Borne à l'époque et avec laquelle j'ai travaillé pour effectivement et je lui ai même proposé de mettre les services de la région à votre disposition ce que vous avez largement refusé jusqu'à présent Madame. Allez, Elia Bromani. Oui, a priori, l'éco-taxe, vous êtes favorable ? Une éco-taxe pour tous ou pour personne ? D'abord, je voulais observer que le décret arrive en pleine campagne électorale. Je me suis demandé Mme Klinkert si le président de la République voulait aider telle ou telle candidate. Je ne sais pas. J'observe que c'est une demande des écologistes depuis très longtemps. L'écologie punitive, M. Jacobelli, c'est maintenant qu'elle est là. C'est dans la dégradation de nos infrastructures que nous payons. C'est dans la pollution de l'air qui fait 50 000 morts par an. C'est dans l'accidentologie qu'il y a sur nos autoroutes actuellement. C'est dans l'interne. Le stress et l'inconfort qu'il y a à rouler avec des fils de camions devant nous. Effectivement, je suis favorable au fait d'une taxe de transit mais pas pour n'importe quoi. Éventuellement, ce que nous voulons faire, c'est faire en sorte qu'on puisse transférer les marchandises qui aujourd'hui roulent sur les routes sur la voie ferrée ou la voie d'eau. Nous avons besoin et ça nous manque beaucoup, M. Rotner, d'un schéma directeur des mobilités pour notre région et cette éco-taxe avec le transfert qu'on pourrait faire y rentre tout à fait. Je pense que c'est quelque chose qui augmentera évidemment la qualité de vie de nos concitoyens et pas l'inverse, M. Jacobé. Certains parlent de taxer que les poids lourds étrangers. Est-ce qu'on taxe tous les poids lourds ? Alors, ça c'est des détails techniques dans lesquels je ne souhaite pas rentrer. En tous les cas, sur le principe d'une taxe de transit qui nous permet de mettre en œuvre une véritable politique écologique du fret sur l'entièreté de notre région, je dis oui. On va passer au dernier des quatre mini-débats que nous avons donc organisés, terminés pour l'éco-taxe mais on va rester dans le domaine des transports et des mobilités. Exactement, cette compétence de la région a transféré en 2002. Elle représente plus d'un milliard d'euros chaque année. Le plus gros budget de la collectivité, la région qui gère donc les ports, les aéroports, les transports scolaires et bien sûr les TER, les trains express régionaux. Un domaine de compétence jugée par les citoyens comme très concret qui touche directement leur quotidien et leur porte-monnaie. Mochaya. Oui, vous êtes 185 000 à prendre le train chaque jour. Le Grand Est, c'est le premier réseau ferré de France juste derrière la région parisienne. Plus de 2700 km de voies, 361 gares et de gros changements à venir avec l'ouverture à la concurrence dans le Grand Est. Des petites lignes vont rouvrir, Mérénancy, Epinal-Saint-Dié, d'autres suivront et cela devrait permettre de réduire les tarifs. C'est ce qu'assure en tout cas la région. Reste à savoir de quel ordre et est-ce que cela pourrait concerner d'autres lignes sachant qu'un trajet actuellement Strasbourg-Nancy c'est 28 euros, Nancy-Mess 12 euros, Reims-Charles-Bils-Mézières c'est 17 euros. La Fédération nationale des usagers des transports dit rester vigilante. Brigitte Kincard vous souhaitez baisser le prix du train il est encore trop cher et comment vous allez le faire ? Alors en fait ce que je souhaite ce n'est pas baisser le prix du train c'est mettre en place une tarification sociale et une tarification incitative donc en fonction du quotient familial. Donc c'est cela un prix d'amonnement lié au quotient familial. Ça me semble important parce que je rencontre des seniors qui me disent d'ailleurs que depuis quelques années ou depuis peu le prix du train du TR a augmenté pour eux ça n'est juste pas possible. On veut désengorger les routes il faut donc que les usagers prennent beaucoup beaucoup plus le temps. Est-ce qu'on arrivait à chiffrer cette mobilité sociale ? Et puis je voulais vous dire également gratuité des transports TER pour les policiers et les gendarmes qu'ils soient en activité ou pas. Alors non je n'ai pas le chiffre mais le président Rottner va sûrement nous le donner. Alors on va lui poser la question tout de suite. Jean Rottner le prix du train est-ce qu'il est trop cher ? Vous êtes aux commandes depuis quelques années maintenant. Est-ce que ce prix du train il peut baisser ? Est-ce qu'il doit baisser le bilan et puis les perspectives tout simplement ? Je comprendrais que je ne vais pas chiffrer la programmation de Mme Klinkert qui ne me concerne absolument en rien. Notre objectif il est simple c'est 50% de trains supplémentaires à l'horizon 2030 avec une tarification simplifiée et plus compréhensible parce que j'admets que la tarification est souvent compliquée. Aujourd'hui avec les cartes que nous mettons en service on peut arriver jusqu'à 70% de réduction du tarif sur à certaines périodes le week-end. L'idée c'est d'améliorer la lisibilité de l'offre ? Mais oui mais on améliore la lisibilité de l'offre aussi en ayant plus de trains et pas simplement aux heures de pointe mais tout au long de la journée. On améliore la lisibilité et la facilité du train quand la ligne 4, Paris 3, Belfort, Mulhouse sera électrifiée jusqu'à 3. Les travaux débuteront pour la deuxième phase en juin 2022. On travaille sur la lisibilité du train quand on organise le débouché sud de la Lorraine à travers Epinal-Belfort qui va permettre d'aller en TGV je l'espère et ou en TER rejoindre effectivement la ligne Rhin-Rhône. On travaille sur la lisibilité du train quand sur la ligne Metz-Thionville-Luxembourg à partir de Thionville et bien à l'échelle de notre mandat il y aura un train toutes les 7 minutes 30 et à l'échelle de Metz-Thionville toutes les 10 minutes c'est une fréquence à l'échelle de ce qui se passe en région parisienne. On permet d'avoir une accessibilité au train quand on rouvre cette ligne transfrontalière vers l'Allemagne. On permet d'avoir un accès au train quand il y a une station d'autopartage par chaque gare TER. Voilà comment on développe petit à petit une stratégie qui s'appuie aujourd'hui sur une vraie transformation. Mochayel a dit nous sommes la seule région de France à rouvrir des lignes qui étaient fermées. C'est un formidable signal à la ruralité. Et je crois que nous avons en tout cas cette dynamique régionale qui est une dynamique reconnue au niveau national. nous voulons encore l'intensifier. On ne parle là que ferrée. On pourrait parler encore vélo. On pourrait encore parler tourisme fluvestre. On pourrait parler port. Tout cela c'est la stratégie qui est la nôtre petit à petit depuis maintenant le début du mandat régional en 2015. Vous avez entendu une sorte de bilan des mobilités. Ce n'est pas un bilan c'est des perspectives. Des perspectives pardon. Vous voulez débloquer une enveloppe d'un milliard d'euros pour les mobilités. Où est-ce que vous allez les trouver ces 1 milliard ? Et qu'est-ce que vous voulez en faire ? Alors ce que nous voulons nous c'est développer l'accès au transport public proche de chez soi pour chaque habitant et habitante du Grand Est à un prix qui soit abordable et de transport écologique. 1 milliard d'euros c'est la somme qui nous permettra d'ouvrir en plus du budget actuel. C'est un investissement qui nous permettra d'ouvrir 8 à 10 lignes parce que l'idée c'est de se permettre à chacun de pouvoir se déplacer. On veut aussi assurer je l'ai dit la gratuité des transports scolaires et la gratuité des transports aux jeunes de moins de 25 ans. Est-ce qu'on arrive à chiffrer ça aussi ? Mais on veut aussi avoir des gares qui soient ouvertes aujourd'hui elles sont fermées qui soient aussi des lieux de vie avec effectivement des services dedans et puis de l'animation de la culture des magasins de façon que ce soit des lieux de vie. Mais on veut aussi des TER qui soient sécures avec du personnel à l'intérieur ce qui n'est pas souvent le cas aujourd'hui et ça pose un problème à beaucoup de femmes qui se trouvent en insécurité dans les TER. Donc il faut de nouveau des transports avec un service qui soit lié à des personnes et pas seulement à des machines. C'est cela que nous voulons faire. C'est un enjeu écologique majeur parce que ça permet effectivement d'avoir un report de la voiture individuelle au train par exemple là où ce sera possible et ce sera possible donc dans plusieurs endroits de la région. Mais c'est aussi un enjeu démocratique parce qu'aujourd'hui seuls les gens des métropoles ont accès à ce type de transport confortable, peu cher et régulier. C'est aussi un enjeu de développement des territoires ruraux et puis c'est un enjeu aussi économique économique pour le budget des ménages et puis économique pour le développement des territoires ruraux. Bien sûr on pourrait parler aussi de l'intermodalité du vélo, de l'autopartage, du covoiturage, etc. Il y a d'autres choses à mettre en place. Il nous manque effectivement quelque chose dans notre région qui est une vision stratégique des transports et je pense que je vous le dis nous le ferons. C'est ce schéma directeur que vous évoquiez tout à l'heure. On passe la parole à Laurent Jacobelli sur cette question prix des billets, sur cette question des mobilités au travers du TER. Votre avis sur le sujet c'est trop cher ? Comment on fait demain pour améliorer tout simplement la qualité du service TER ? C'est cher mais il faut surtout penser à ceux qui n'ont pas forcément les moyens de prendre les transports. Moi je pense effectivement au moins 25 ans et à d'autres gens dont on parle malheureusement trop peu et dont le pouvoir d'achat a été lourdement entamé notamment depuis que M. Macron est président de la République ce sont les retraités. Nous nous sommes pour la gratuité du TER aussi pour les retraités sous réserve de revenus bien sûr mais aussi comme vous Mme Kinkert et je me suis engagé auprès d'eux pour les gendarmes les policiers et les pompiers. Je pense que déjà il faut élargir les gratuités. Deuxièmement j'entends le panégérique de lui-même par M. Rottner mais quand même il y a quand même des lignes qui ont fermé. Il faut le dire des gares qui ont fermé. Or une ligne de train qui ferme c'est un village qui n'a plus de sève qui n'a plus de vie qui n'a plus de sang et donc demain il n'y aura plus d'école il n'y aura plus d'épicerie et donc c'est ce monde rural qui va se désertifier. Donc il faut mettre le paquet sur la réouverture de lignes mais surtout il n'y a pas que le train dans la vie. Moi j'aimerais dire un message aux automobilistes vous n'êtes pas les ennemis de la société vous n'êtes pas les vilains petits canards beaucoup de gens sont obligés de prendre la voiture parce qu'il n'y a pas de car et parce qu'il n'y a pas de train et donc moi j'aimerais qu'on arrête de les prendre pour des boucs émissaires et moi je leur garantis que jamais jamais nous n'irons leur chercher des noises et nous n'irons leur créer des taxes supplémentaires. Et puis il y a aussi l'avion permettez-moi de le dire on a un aéroport Metz-Nancy-Lorraine qui malheureusement ne fonctionne pas bien or un aéroport c'est de la vie économique c'est aussi de la vie touristique et je le rappelle c'est dans les compétences de la région exactement mais pour être au plus près des réalités économiques et le faire revivre il faudrait le faire avec la chambre de commerce et d'industrie vous voyez les transports c'est un sujet très vaste il y a encore beaucoup à faire et trop peu a été fait vous savez j'étais candidat en 2015 les sujets c'était déjà l'électrification de la ligne 4 on voit qu'on en parle encore le contournement M. Jacobelli oui mais elle est toujours pas faite vous êtes très lent vous êtes très très lent M. Jacobelli on a même avancé je vais terminer on a même avancé j'ai l'argent à l'État pour qu'elle se réalise je vais terminer donc là aussi ne montez pas sur ce point oui mais c'est pas fait aujourd'hui vous voyez mais si elle est en train de se réaliser oui mais c'est pas fait mais j'aimais jouer au train M. Jacobelli deuxièmement contournement de Strasbourg troisièmement la 31 tous ces sujets là tous ces sujets là étaient déjà sur la table et bien aujourd'hui ça n'a pas avancé vous voyez il y a beaucoup à faire sur le transport une question rapidement pour tous il nous reste deux minutes de débat donc rapidement pour ou contre la privatisation de certaines lignes comme l'a proposé en fait le conseil régional avec des appels d'offres qui ont été lancés auprès d'opérateurs privés le service public 30 secondes le service public n'est pas un coût c'est un investissement c'est l'aménagement du territoire donc non sauf un cas particulier quand le privé peut faire vivre une ligne qui n'existe pas ou qui n'existe plus Mme Romani contre parce que nous sommes très attachés au service public une équité de traitement de tous les concitoyens de la grande région M. Rottner c'est pas une privatisation le mot est faux c'est une ouverture à la concurrence c'est profondément différent et nous la réalisons partout et nous la réalisons avec succès quelle est la différence ? avec succès attendez pour le dire c'est pas le cas encore mais quelle est la différence M. Rottner ? M. Rottner et je pense que nous le ferons de manière beaucoup plus performante que dans les conditions du passé c'est ce qu'on appelle une délégation de services publics est-ce que l'appel d'offre sera plus clair que celui d'écart pour lequel vous avez une action judiciaire ? M. Jacobéli l'appel d'offre en question est un appel d'offre européen qui a permis à 4 groupements aujourd'hui alors on verra bien ce qu'on appelle la justice M. Rottner M. Rottner M. Rottner Personnellement je suis pour ouvrir à la concurrence les petites lignes fermées pour justement améliorer la mobilité pour nos concitoyens et en particulier les jeunes Pour être très clair vous êtes tous très bien Laurent Jacobéli a un tout petit peu de retard sur le sujet il nous reste une trentaine de secondes avant de passer aux conclusions peut-être un tout petit peu plus allez juste pour respecter cette équité auquel nous nous sommes engagés Laurent Jacobéli quel sujet en 40 secondes vous avez envie de traiter ? Ecoutez on parlait des transports et Mme Romani avait raison de le dire il faut de la sécurité dans les transports et moi je vous rappelle que je veux créer une brigade régionale de la sécurité pour les transports et les lycées c'est la compétence régionale avec un budget annuel de 150 millions d'euros parce que effectivement trop de femmes prennent les transports la boule au ventre trop de jeunes vont au lycée inquiets d'être acquittés ou d'avoir à subir des rixes et bien la sécurité c'est la première des libertés ça a été le parent pauvre dans cette région beaucoup plus que dans d'autres d'ailleurs on peut faire des choses même si ce n'est pas dans le cœur des compétences par les subventions et par l'investissement on peut le faire et je le ferai et bien écoutez très bien merci à nos invités il vous reste un exercice auquel vous allez devoir vous livrer avant la fin donc de ce débat comme nous vous l'avions proposé au premier tour nous avons choisi de vous laisser un nouvel espace d'expression libre 45 secondes pour adresser votre message aux citoyens du Grand Est à l'issue de ce temps vous entendrez l'inévitable petite musique qui signifiera la fin de votre temps de parole dans l'ordre du tirage au sort si je ne commets pas d'erreur c'est Eliane Romani qui vous parle pour 45 secondes on vient de vivre une crise extraordinairement douloureuse pour tous et je crois qu'il serait folie d'imaginer qu'avec les mêmes politiques on aurait des effets différents je crois qu'au contraire il faut changer aujourd'hui nous avons deux options sur la table nous avons des propositions de la droite des différentes droites et nous avons une proposition des écologistes et de la gauche qui est la liste il est temps que je conduis avec honneur et plaisir je le dis il ne faut pas laisser l'abstention à la droite et à l'extrême droite nous sommes 85% dans cette région à dire que nous voulons plus d'écologie dans la justice sociale si ces gens qui ont cette option vont voter alors nous créerons la surprise je le dis tout est possible il est temps et moi je suis prête ensuite c'est Brigitte Klinkert qui a tiré le numéro 2 on vous écoute également Brigitte Klinkert chers Alsaciens Lorrain Champard-Denay je veux me battre pour vous et je veux me battre pour vous redonner l'espoir je veux me battre pour vos emplois je veux me battre pour notre jeunesse pour sortir de la crise et pour retrouver ensemble la maîtrise de notre destin vous savez je suis une femme d'action une femme de conviction il n'y a pas de fatalité à choisir entre le statu quo et la démagogie qui détruirait des centaines de milliers d'emplois je vous propose de construire une région fière de ses identités une région européenne qui crée des emplois une région solidaire je suis une femme qui rassemble notre liste est la seule utile à l'Alsace à la Lorraine et à la Champagne Ardenne dimanche votez pour moi votez pour la liste la force de nos territoires merci à vous Brigitte Klinkert vous avez dépassé un tout petit peu toutes les deux on vous laissera dépasser je pense qu'on a le temps qu'il faut le numéro 3 dans l'ordre de passage c'est Laurent Jacobelli pour le Rassemblement National mes chers amis vous êtes nombreux à souffrir de la politique d'Emmanuel Macron qui est relayée ici par Jean Rottner parce que finalement depuis des décennies ce sont les mêmes qui font les mêmes politiques des mobilisations enfin perte des emplois vers l'étranger insécurité immigration galopante oublie des jeunes et des retraités vous voulez changer les choses mais pour ça ça ne se fera pas tout seul il faut aller voter on a une chance unique que le Grand Est et les trois régions du Grand Est soient demain gérées par mon équipe une équipe compétente prête à l'action alors dimanche allez voter allez voter pour que le Rassemblement National porte vos idées pour vous défendre pour vous protéger j'ai besoin de vous dimanche allez voter voilà et bien vous avez été même plus court que les autres candidats Jean Rottner en fait vous avez tiré le numéro 4 il vous revient le soin de conclure cette séquence d'expression libre on va dire notre région est une terre de liberté une terre de fierté une terre de résistance une terre d'ambition je veux éviter le pire et je veux le meilleur le meilleur pour vous tous le meilleur pour nous depuis le début de cette campagne je vous ai rencontré artisans commerçants chefs d'entreprise milieux associatifs vous représentez les perles de ce territoire un territoire que je veux mettre en évidence un territoire qui a toutes ses chances un territoire combatif un territoire qui gagne un territoire qui a envie finalement d'un fait régional qui lui donne de la puissance de la consistance je veux le meilleur pour vous je veux continuer la dynamique déjà engagée je veux la réussite de notre région de chacun de ces territoires de chacune de ces identités je veux la réussite du Grand Est voilà merci à tous les quatre candidats d'avoir accepté notre invitation pour ce grand débat de l'entre-deux-tours à noter dans vos dans vos agendas le rendez-vous à ne pas manquer dimanche soir sur vos antennes la grande soirée électorale consacrée au second tour des régionales mais aussi ne les oublions pas des départementales merci à toutes les équipes de France 3 Grand Est pour leur mobilisation merci Arnaud merci bien évidemment à vous qui nous avez suivi dans quelques instants votre journal régional très bonne soirée à très bientôt merci aux candidats merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501